Maintenant, on est à côté. Seigneur mon Dieu l'Éternel, je te demande s'il te plaît de guider nos enseignements et d'être parmi nous et de nous éclairer sur la parole de Dieu et sur nos enseignements que nous sommes sur le point de cheminer sur nous. Sur lesquels nous sommes sur le point de cheminer. Amen. Alors, Jésus est-il homme? Oui, c'est bon, on a fini l'étude. Non, je rigole à chaque fois, je l'appelle celle-là. Oui, mais c'est Dieu. Il est là, mais c'est Dieu. Dieu était là. Oui, c'est sûr. Alors, oui, c'est justement un grand mystère. Donc, comme on a vu l'autre fois en deux parties, Jésus et Dieu. Bon, je ne vais pas revenir dessus. Si vous voulez, je ferai un résumé sur tout à la fin, vu que là, c'est pour voir s'il est vraiment homme. Pour nos frères et amis musulmans, il n'est qu'un homme. Il est peut-être le Messie ou il n'est qu'un prophète, mais homme. L'un des plus grands prophètes, par contre, il paraît chez eux. Et pour les témoins de Jéhovah aussi, il est un simple homme. Et puis, pour quelques dénominations chrétiennes, il est un simple homme. Jésus est un Dieu ou c'est juste fils de Dieu ? Si tu veux, je viendrai à la fin pour faire un résumé, mais pour dire qu'il est les deux. D'ailleurs, dans le symbole du poisson, ça vient du mot grec ictus, I-C-H-T-H-U-E-S, qui veut dire c'est le I de Jésus, c'est le CH de Christos, qui veut dire Christ. C'est tout en grec, vu que c'est le Deuxième Testament. T-H, ça vient de Théos, qui veut dire Dieu. U, ça vient de U-I-Os, qui veut dire fils. Et S, ça vient de Sauveur, qui veut dire sauveur. Donc, en gros, le symbole poisson, c'est le symbole de tous les chrétiens, parce que ça veut dire Jésus-Christ, Dieu-Fils-Sauveur. Comme quoi, c'est le symbole chrétien. Je l'ai appris qu'il y a quelques années, ça. Au début, je croyais que c'était qu'un symbole catholique. Je dis, mais c'est catholique ou protestant, pour tous les chrétiens. Et en fait, c'est pour tous les chrétiens. C'est comme quoi, ça résume que Jésus-Christ, il est le Dieu-Fils-Sauveur. Et il y en a qui pensent qu'il est inférieur au Père. Et nous, la Trinité, elle enseigne qu'il est égal. Comme nous, je fais une parenthèse vitée. Par exemple, il faudrait écouter l'étude sur la Trinité, et aussi les deux premières sur Jésus-Est-il Dieu. Mais on a chacun... Bon, les plantes, elles n'ont que le physique. Elles n'ont qu'un plan physique. Les animaux, ils ont deux niveaux. Le physique et le psychologique. Et l'être humain, il a le physique, le psychologique et le spirituel. Et la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, spirituel, psychologique, physique. Faisons l'homme à notre image. Et si on prend le premier verset, je l'ouvre et je ferme la parenthèse rapidement. Quand on dit qu'est-ce que Dieu a créé en premier, il y en a plein qui me disent « Ah, la lumière, la lumière ! » Je lui dis « Ouais, c'est au verset 4. » Mais la Genèse, elle commence au verset 1 et non pas au verset 4. Et puis, on dit, le premier verset, il dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Non, c'est au verset 3 qui dit que la lumière soit et la lumière fut. Et je m'excuse, le verset 1, il est avant le verset 3. Et au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, pour redire court, c'est la Sainte Trinité qui a créé une Trinité de Trinité. Parce que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est trois en un. Comme chacun de nous, on est une Trinité, vu qu'on est spirituel. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils sont spirituels, ils croient toujours en quelque chose, ou au diable, ou en rien, où ils croient que c'est eux, leur propre Dieu et maître. Mais on croit toujours en quelque chose. Être athée, on décide de ne pas croire en Dieu. Ou on le renie, mais on croit toujours en quelque chose. Ou en la non-existence de Dieu, pour les athées. Ou pour l'existence de Dieu, enfin bref. Donc on est tous spirituels, psychologiques et physiques. On est une mauvaise ou bonne spiritualité. Comme le Père, Fils, Saint-Esprit. Et en plus, là, dans ce verset-là, le Père, Fils, Saint-Esprit, il a créé au commencement le temps. Les cieux, c'est l'espace. Et la terre, c'est la matière. Donc la Sainte Trinité qui a créé une Trinité avec le temps, l'espace, la matière. Dans le temps, il y a le passé, le présent et l'avenir. Donc trois encore. Dans l'espace, il y a la longueur, la largeur, la profondeur ou la hauteur, si vous préférez. Donc encore trois, trois dimensions. Et dans la terre, dans la matière, il y a trois encore dimensions. Le solide, le liquide, le gazeux. Vous imaginez comme c'est réglé, comme c'est parfait. Quand ils disent « faisons l'homme à notre image », et bon, voilà, après, il faudrait réécouter la Trinité. Désolé d'avoir ouvert la parenthèse, mais est-ce que vous avez des questions ? Salut Alex. Bienvenue. On vient de commencer l'enregistrement. Est-ce que tu as des questions là-dessus, sinon ? Pour le moment, je ne sais pas si j'ai pu répondre. Aujourd'hui, oui. Mais toi, Sandra, est-ce que j'ai pu répondre à peu près à ta question ? Alors, salut, serviteurs, bienvenue. On est de plus en plus nombreux, c'est cool. Bon, j'espère que la caméra, elle ne va pas empêcher l'enregistrement. Non, ça marche pour le moins. Non, ça ne va pas. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc oui, Jésus, il est Dieu. Mais je vais faire un petit résumé à la fin. Mais là, on va voir aujourd'hui plus qu'il est homme. Mais n'hésitez pas à poser des questions. Si je peux y répondre. Alors, donc pourquoi ? Oui, non, je ne vais pas commencer par ça. Je vais dire pourquoi Christ devint-il homme ? Non, d'abord. Donc, Jésus-Christ est un par sa nature, un par son caractère et un dans ses desseins. Avec Dieu le Père, il est vraiment Dieu. Il est Dieu le Saint-Esprit. Mais bon, là, Jésus-Christ est vraiment homme. La Bible atteste qu'en plus de sa nature divine, le Christ possède une nature humaine. L'acceptation de ce dogme est fondamentale. Vous voyez d'ailleurs, dans les Écritures, celui qui confesse Jésus-Christ venu en chair et de Dieu, c'est dans… Est-ce que quelqu'un peut mettre en… Ou je mets en Louis II parce que c'est plus littéral. Mais sinon, ce n'est pas grave si ce n'est pas Louis II. Mais pas Bible du Sommeur parce que c'est plus éloigné. Là, je sais que dans le Biblebot, il y a Louis II. Il y a II 21, c'est semi-littéral. Et Bible du Sommeur, c'est dynamique. Et je préfère la littérale parce que c'est plus proche des textes originaux. C'est 1 Jean 4, versets 2 à 3. Donc, celui qui confesse Jésus-Christ venu en chair et de Dieu. Euh… Oui, pour les témoins de Jéhovah, Jésus est un ange, c'est vrai. Merci. Donc, voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'Esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant, déjà, il est dans le monde. Amen. Merci, Béné. Je ne sais pas pourquoi le verset se met en anglais. Il doit le configurer, en fait, il va se mettre dans la version selon l'utilisateur. Par exemple, si moi, j'ai choisi d'utiliser Louis II, dès que je vais taper, ce sera Louis II. Et si quelqu'un a une autre version qu'il a configurée, ce sera toujours cette autre version. Moi, je tape d'office, d'office, ça me met Louis II. Oui, tu as dû le configurer un jour. Oui, je ne sais pas comment j'ai fait, mais je ne me demande pas comment, je suis nul en technologie. C'est ça qui hallucine, Robin. Il dit, tu es nul en technologie, mais en Bible, tout ce qui touche la Bible, tu arrives à... Tu dis, oui, ne me demande pas comment j'ai fait. Et qu'est-ce que je veux dire ? Oui, donc, et quiconque ne le confesse pas ainsi n'est pas de Dieu. Donc, la naissance humaine du Christ, son développement, ses particularités, son témoignage personnel fournissent une preuve de son humanité. Mais on va voir avec plusieurs points. Mais déjà, juste pour m'arrêter là, c'est juste pour vous dire que, ben, il est homme, oui. Oui, mais vous voyez, comme quoi, ben, l'ennemi, il est malin, il porte bien son nom. Le malin parce que mal, et puis malin parce qu'il est rusé. Alors, oui, il veut faire croire aux hommes que Jésus-Christ, il n'est que homme, et qu'il n'est pas Dieu, comme, ben, les témoins de Jérôme sont chrétiens, pourtant. Donc, chrétien signifie disciple du Christ, pourtant. Et pour, ben, nos frères et amis musulmans, nos frères et amis juifs qui nient la divinité de Jésus et qui ne le connaissent pas, à part les juifs messianiques où c'est autre chose. Et d'autres chrétiens vont croire que Jésus, il n'est que Dieu et qu'il n'est pas homme. Et ce n'est pas bon non plus parce que s'il n'était que Dieu, Dieu ne peut pas mourir, il est éternel. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Et il était pleinement Dieu et pleinement homme, c'est un mystère, mais il faut qu'on l'accepte par la foi. De toute façon, bon, on a vu la dernière fois, juste pour résumer vite fait, parce que ça me titille de ne pas avoir répondu à Sandra comme il faut. Mais pour dire comme quoi il est Dieu, dans l'Exode 3.14, il y a Dieu qui dit à Moïse, je paraphrase. Pour dire, par exemple, Moïse, juste avant, il dit, mais comment tu t'appelles pour dire ce Dieu de tel nom me dit ça, ça, ça et ça ? Je paraphrase exprès parce que je n'ai pas exactement mot pour mot. Non, mais c'est dans l'Exode 3, l'histoire, si vous voulez le lire chez vous. Mais dans l'Exode 3.14, il dit, je suis celui qui suis, dis-leur, je suis, m'a envoyé vers vous. Donc, je suis. Et dans Jean 8, verset 28, mais surtout verset 58, quand ils disent, mais tu n'as pas 50 ans et tu dis avoir connu à Abraham. Et Jésus leur répondit, dans le verset 58, avant qu'Abraham fût, je suis. Il a utilisé les mêmes termes que le je suis celui qui suis. Et donc, là, il y en a plein, ils voulaient le lapider parce qu'il se disait Dieu. Et même dans Jean 1, verset 1 à 4, et le verset 14, mais dans les trois premiers versets déjà, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait, rien de ce qui a été créé n'a été fait sans elle. Et tout ce qui a été fait, a été fait par elle et pour elle. Ça ne peut pas être plus clair. C'est pour ça, si vous avez l'occasion, il y a un film qui est dans les réseaux sociaux sur l'évangile de Jean. C'est super rare. Eh bien, ça serait excellent que nos frères et amis musulmans ou témoins de Jéhovah, enfin, tous ceux qui nient la divinité de Jésus, ils le voient. Parce que là, c'est flagrant. Presque dans tout l'évangile de Jean, ils parlent de la divinité de Jésus. C'est beaucoup plus flagrant que les trois autres évangélistes. La parole était Dieu. Et puis, oui, c'est logique. Dieu est en Jésus, non ? Oui. Et Jésus est en Dieu. Les deux. Regarde comme toi, Sandra, et moi. Tu as un côté spirituel. Et regardez-moi. Bon, je vais vous dire mon nom entier. Je m'appelle Éric Alexandre Gimou. Voilà pourquoi A et G. J'ai trois noms et je suis tout seul. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, trois noms. Mais il est un seul Dieu unique. Il y en a qui disent nos amis musulmans ou juifs. Ils vont nous dire, tu es polythéiste, tu crois en trois dieux. Je dis non, c'est un seul Dieu. Mais en trois facettes ou en trois noms différents. Comme moi, j'ai trois noms. Comme, bon, on n'a pas tous trois prénoms. Mais regardez, je suis adventiste du septième jour. Jésus, Dieu et Saint-Esprit. Regarde, en spiritualité, je suis adventiste du septième jour. Psychologiquement, je suis un aide-soignant dans un hôpital psychiatrique. Et physiquement, je suis un homme. Trois attributs différents. Et pour une seule et même personne, c'est pareil pour Dieu. Non, tu es enfant de Dieu, pas adventiste. Oui, mais bon, je parle de ma religion. Vous voyez, il y a trois attributs. J'aurais pu dire chrétien. Ben, chrétien, aide-soignant et homme. Trois attributs différents pour... Je suis tout seul. Ou sinon, dans ce cas-là, je suis schizophrène. Mais voilà, c'est pareil pour Dieu. Il est un seul Dieu unique. Mais en trois, il s'est fait connaître de trois façons différentes. Ce n'est pas toi schizophrène, c'est toi qui as la blouse blanche. Hein? Ce n'est pas toi schizophrène, c'est toi quoi? C'est toi qui as la blouse blanche. Oui, c'est clair. Oui, ben justement, je ferme et j'ouvre une parenthèse. Je ferme rapidement. Quelle est la différence entre des soignants en hôpital psychiatrique et les patients en hôpital psychiatrique? Eh ben, c'est la blouse blanche seulement. Ça veut dire que les soignants sont aussi fous, entre guillemets, que nous, on les reconnaît à la blouse blanche. Bon, c'était une petite parenthèse, désolé. Bon, alors la suite, n'hésitez pas à poser des questions. Mais j'aimerais tant devenir pasteur. Je suis peut-être un peu trop vieux pour être pasteur. Bon, on verra. L'avenir le dira. Ne dis pas ça. C'est la volonté de Dieu qui est agir. Oui, après, je ne sais pas quelle est sa volonté. Moi, j'aime pas étudier la Bible. C'est lui. J'arrête pas de demander. Mais après, tu vois, peut-être qu'il ne me destine pas pour être pasteur, mais pour être évangéliste ou missionnaire. Mais tu demandes comment la confirmation, en fait? En priant. Et une fois, je priais et puis j'y montre-moi par des versets. Et puis, je suis tombé sur homme de Dieu et prophète. Bon, on verra. Et ce n'est pas forcément pasteur. On peut laisser en étant missionnaire. Mais après, je pense que… Mais Dieu, il répond avec des choses improbables, pas que des versets. Oui, je sais. Oui, mais là, j'avais demandé dans ma prière. Et puis, je suis tombé sur des textes. J'ai noté, je ne sais plus où j'ai mis. Mais bon, on verra bien. On verra ce qu'il a prévu. De toute façon, je sais qu'il a des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. C'est cela pour chacun de nous tous. Jérémie 29.11. Et pourquoi? Parce qu'il nous aime tous avec son amour éternel. Jérémie 31.3. De loin, l'éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve toute ma bonté. C'est énorme des versets comme ça. Après, on nous dit que le Dieu de l'Ancien Testament, ce n'est pas un Dieu d'amour. Avec ces versets-là, il a des projets de paix afin de nous donner un avenir de l'espérance. Et il nous dit qu'il nous aime d'un amour éternel. C'est juste qu'on ne lit pas les bons versets. Mais il y a plein de versets comme ça. Où il nous dit qu'il nous aime. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Sinon, je continue pour le moment. Non. C'est clair, c'est clair. Ok, merci. Ah, Alex, il est parti? Ouais. Il a juste fait un petit coucou. Ouais. Pas de caméra, pas d'Alex. Alors, donc, les particularités comme quoi Jésus est homme, donc sa naissance humaine. Donc, comme on a vu dans Jean, enfin, on ne l'a pas encore vu, mais on va le voir. Je l'ai juste nommé, mais dans Jean 1, verset 14, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Dans ce cas, chair signifie nature humaine, une nature inférieure à sa nature céleste. D'ailleurs, Paul déclare sans embâge, Dieu envoya son fils né d'une femme, dans Galate 4, verset 4. Et voir, c'est l'accomplissement de Genèse 3, 15, où il dit la postérité de la femme écrasera la postérité du serpent, mais il blessera le talon. Mais en fait, écraser la tête, ça veut dire tuer définitivement et blesser le talon par la mort, mais par la résurrection de Jésus, c'est que le talon parce que c'est une blessure superficielle qu'il a guéri de sa blessure en ressuscitant. Ce n'est pas une blessure, heureusement, sinon, ceci écrit, s'il n'avait pas ressuscité, on serait tous cuits. Et s'il n'était pas mort pour nos péchés, on était tous cuits aussi. Donc, j'ouvre et je ferme une parenthèse, mais qui a lieu ce soir. Si Jésus avait gardé sa nature divine sans revêtir sa nature humaine, il n'aurait pas pu souffrir, il n'aurait pas pu souffrir, comment dire, dans une nature semblable à nous. Et surtout, même en premier, il n'aurait pas pu mourir parce que Dieu est éternel. Donc, il fallait qu'il revête pendant un petit court instant la nature humaine pour pouvoir mourir. Il n'y avait que lui seul qui pouvait, comme il dit dans jour 1, verset 36, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On voit dans les sacrifices, c'est ça qui est fort. les juifs qui ont fondé des sacrifices cérémoniels et les musulmans qui... Ah, je ne sais plus leur fête quand ils font l'honneur d'Abraham qui a voulu sacrifier son fils. Je ne sais plus. Aïd, elle... Bon, on passe. Tu parles du sacrifice de l'agneau le jour de l'Aïd ? Oui. Ça, c'est l'Aïd. L'Aïd El-Fitr ou Aïd El-Segir. Enfin, c'est un des deux. Il y en a deux et c'est en fin de ramadan. Ça sera bientôt. Oui, oui. C'est ça. D'ailleurs, ils font l'honneur comme quoi il a voulu sacrifier son fils. Eux, ils pensent que c'est Ismaël mais ce n'est pas important si un jour... Enfin, ce n'est pas important. Ça l'est, mais... Enfin, bref, si on veut se mélanger à eux et leur parler de Jésus, il ne faut pas leur dire nos différences mais les points communs. Oui, il a voulu sacrifier un de ses fils. Nous, on pense que c'est Isaac. Eux, ils pensent que c'est Ismaël mais en gros, il a voulu sacrifier par amour et fidélité envers Dieu comme Dieu lui disait de sacrifier son fils. Il a voulu sacrifier son fils et ils font ça en l'honneur. Mais imaginez, un animal, que ce soit dans le Premier Testament, il couvrait nos fautes, enfin, il effaçait nos péchés d'une personne. Mais imaginez qu'est-ce qu'il fallait pour effacer tous les péchés passés présents et à venir de tous les hommes depuis la chute d'Adam jusqu'au retour de Jésus. Il fallait le Créateur. Et le Créateur, il n'y avait que lui qui pouvait tous nous sauver. Un ange, il n'aurait pu sauver qu'une seule personne, une créature pour une créature. Et lui, le Créateur, par sa mort et par sa résurrection, ceux-ci n'avaient pas vaincu la mort, ça n'aurait servi à rien. Mais je veux dire, il nous sauve tous. Donc tous ceux qui croient et si, bon, j'aime bien résumer le salut en trois versets. Si on devait résumer en trois versets, Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde, le monde, donc ça veut dire tout le monde, le monde entier, il a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça veut dire que s'il meurt, il ressuscitera, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc tous ceux qui sont morts en Christ, c'est pour ça d'où l'importance qu'il faut qu'on prie pour tous nos frères et sœurs qui soient athées, musulmans, juifs, chrétiens, bouddhistes, enfin n'importe qui. Parce que dans 1 Timothée 2, versets 1 à 4, les deux premiers versets, il nous dit de prier pour tous les hommes et le verset 3 à 4 nous dit cela est bon et agréable devant Dieu, notre sauveur qui veut que tous les hommes, donc quand il dit tous les hommes, c'est tous les hommes, femmes et enfants, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est comme s'ils disaient et parviennent à la connaissance de Jésus parce que dans Jean 14, 6, Jésus dit je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Donc d'où l'importance de prier pour nos contemporains de n'importe quelle religion qui soit. Bon désolé, je m'écarte du sujet, enfin je m'écarte. Oui et non. Donc Dieu envoyait son fils né d'une femme, on a vu, le Christ s'est fait semblable aux hommes et comme un simple homme. Nous voyons cela. Est-ce que quelqu'un peut afficher Philippiens 2, versets 7 à 8 ? S'il vous plaît. Alors, Éphésiens. Philippiens, pardon, pas Éphésiens. Éphésiens. Je ne sais jamais où il y a les deux L ou les deux P. Hein ? Oui, Philippiens, je ne sais jamais bien l'écrire. Donc, tu as dit combien après ? Philippiens 2, versets 7 à 8. Donc attends, qu'est-ce que tu as mis l'antichrist ? Ce n'est pas l'islam parce qu'elle existait déjà dans le monde avant l'islam. Oui, je n'ai jamais dit que c'était l'islam. donc Philippiens 2, versets 7 à 8. Des fois, le bot, il est long parce que tout le monde l'utilise en même temps. Non, je crois. Non, Il y a deux P. Ah oui, c'est vrai, c'est juste. Ah oui, nickel, merci. Et qu'un L. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Vous imaginez ? Merci, Béné. Voilà, donc, et cette manifestation de Dieu sous une forme humaine est le mystère de la piété. Dans 1 Timothée 3, verset 16. Dans 1 Timothée qui va être le plus rapide ? je rigole. Donc, 1 Timothée 3, verset 16. Il est dit « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, donc non-juifs, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » C'est vrai que c'est un mystère, mais bon. Et la généalogie du Christ se réfère à lui comme au fils de David et au fils d'Abraham. Dans Matthieu 1, verset 1. Conformément à sa nature humaine, il est né de la postérité de David. Nous voyons cela dans Romains 1, verset 3 et Romains 9, verset 5. Je ne sais pas si on les met tous, mais oui. et il était le fils de Marie, Marc 6, verset 3. Et puis, il n'y a pas que ça, il y en a aussi d'autres. Ouais. Ça, on ne sait pas. Je sais que Dan, ça veut dire... Je lis en même temps vos commentaires. Dan, ça veut dire... Je sais qu'il ne fait plus partie des douze tribus d'Israël à la fin. Dans Apocalypse, quand il cite les douze, il n'y a plus Dan, il n'y a plus Ephraim. Pas Ephraim. Ah, j'ai un tronc. Ouais, mais... Je cherche... Dans les commentaires, c'était à bord, mais c'était concernant l'islam. Et là, à mon avis, selon mes... mes études que je suis encore en train de porter, ce ne sera pas de l'islam, mais... À mon avis, ce sera issu de la tribu de dames. Ensuite, là, il pourra utiliser le monde qu'il voudra qu'on fasse l'islam, l'hindouisme, peu importe. Mais ça, c'est... Ça, c'est sujet à une autre... l'étude. Ouais. Oui, ça y est, je suis toujours là. Il y avait du bruit. Qu'est-ce que je veux dire ? bah oui, tout à fait. On verra. Et c'est marrant, enfin, c'est marrant, je l'ouvre et je ferme une autre parenthèse, désolé. Dans certaines versions, vous allez dire, je suis tatillon, mais ça a de l'importance quand même. Dans certaines versions, c'est marqué antichrist et dans certaines versions, c'est marqué antéchrist. Ce qui veut dire plus ou moins la même chose parce que anté, ça veut dire avant et anti, contraire. Mais ce qui est avant n'est pas forcément contraire et ce qui est contraire n'est pas forcément avant. Mais sauf que là, dans la Bible, que ce soit traduit par anti ou anté, c'est pas faux parce que, et n'empêche, il est contre le Christ et en plus, il arrive avant le Christ. Donc, c'est pour ça que les deux termes sont justes. Donc, il est anti et anté. Christ. Quand on parle d'antichambre, souvent, c'est une préchambre, c'est une chambre avant la vraie chambre. Anté diluvien, c'est avant le déluge. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Mais comme quoi, l'antiquité, salut Runvas, bienvenue. Il y en a de plus en plus qui, on a débuté l'enregistrement il y a, il y a, il y a, il y a, il y a 30, il y a 28 minutes. Sinon, au pire, on enregistre. Donc, tu ne vous crois pas à grand chose. Ah, et il y a Vincent qui nous dit qu'il arrive bientôt. Ok. Alors, est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Non, c'est bon. Moi, en fait, il y a, sur la divinité de Jésus, il est enfant, mais ça se peut aussi que ce soit une incarnation. Comme, Jésus est un Dieu incarné en homme pour vivre une vie d'homme. Oui. Oui, ben oui, c'est clair. Oui. Je ne suis pas sûr, il y a deux nouveaux membres. De quoi, Rodi ? Tu ne sais pas si quoi ? Il y a un gars certes, qui dit avant qu'Abraham fût, mais là, c'est Jésus qui parle. C'est dans Jean 8, dans Jean 8, 58. Ok. Enfin, c'est bon. Alors, attendez, oui, je vais le mettre, c'est trop, c'est trop important. alors, tu as Jean 8, verset 28, mais je ne sais pas si ça ressort bien dans la Louis II, mais tu as d'abord Jean 8, verset 28, où Jésus dit je suis, mais je ne sais pas si ça ressort, on verra. Jean 8, 28. Jésus donc leur dit quand vous aurez élevé le fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et il a utilisé le même terme dans Exode 3, 14, je suis celui qui suis, je suis m'a envoyé vers vous. Dieu, il parle à Moïse. Donc déjà, là, ça ne faisait pas trop plaisir aux Juifs parce qu'il a utilisé le même mot. Et comme quoi, le je suis, c'est le tétragramme, c'est pour dire Yahvé, Yahvé ou Yéhovah ou Jéhovah, mais c'est les Juifs de Massorète, les Massorétiques qui ont rajouté les voyelles, mais à la base, c'était ou un Y ou un I. Là, il y en a qui se disputent après un H, après un W et un H. Et il y en a qui auront rajouté pour que ce soit plus compréhensif, mais ça veut dire je suis de toute éternité, quoi. Qu'il existe que par lui-même. Et donc, quand Jésus, il utilise ce même mot que Moïse, il veut le lapider. Et dans Jean, toujours le même chapitre, dans Jean 8, mais verset 58, c'est encore plus flagrant où il est écrit quand il lui dit tu n'as pas 50 ans et tu as connu Abraham et il leur dit, Jésus leur dit en vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc là, c'était encore plus flagrant qu'il disait sa divinité. Et là, à la crucifixion, Marie devait être vieille. Et vous voyez, de quoi la crucifixion, quoi tu dis? À la crucifixion, on voit que Marie était encore vivante. Alors, la crucifixion de Jésus, vu qu'avant qu'Abraham fût, il était. Vincent est là. Oui, elle devait être vieille rendue là, c'est elle qui aurait emporté Jésus. Et on dit, ça devait être dur pour elle de voir son fils se crucifir. ouais. Et regardez, Jean 1, verset 1 à 4, au commencement, vous voyez, ça commence comme Genèse 1, au commencement. était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc, c'est énorme. Là, c'est pour ça, l'évangile de Jean, c'est une vraie perle. Je ne dis pas que les autres, mais ça révèle bien la divinité de Jésus. Et dans Jean 1, 14, là, ça révèle bien sa unionation d'humanité et la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, oui, c'est clair que, bon, après, il y a d'autres versets qui seront plus flagrants, mais oui, il est Dieu et il est homme à la fois. Nous, on ne peut pas le concevoir parce qu'on est trop limités, mais il faut l'accepter par la foi. De toute façon, les versets bibliques nous le disent et qu'il est Dieu et qu'il est homme aussi. Donc, il est les deux. Il n'est pas 50% l'un, 50% l'autre. Il est pleinement 100% Dieu et pleinement 100% homme aussi. D'ailleurs, s'il n'avait pas été homme, il n'aurait pas pu mourir parce que Dieu est éternaire. Et s'il n'avait pas été Dieu, s'il avait complètement dépouillé sa divinité, il n'aurait pas pu tous nous sauver. Parce que quand on voit qu'un sacrifice d'un animal, il efface, enfin, il efface, il couvre les péchés d'une personne. Qu'est-ce qu'il fallait pour couvrir les péchés de toute l'humanité toute entière depuis la chute d'Adam jusqu'au retour de Jésus ? Il fallait le Créateur. Il n'aurait pas pu envoyer un ange parce qu'une créature peut racheter une créature, mais pour racheter toutes les créatures depuis la chute jusqu'à son retour, il fallait le Créateur. Il fallait Dieu. Et pour qu'il ressuscite, il fallait qu'il garde sa nature divine, mais tout en ayant la nature humaine, sinon il n'aurait pas pu mourir. Enfin bon, ça c'est un truc insondable, mais bon, les Écritures nous disent qu'il faut l'accepter par la foi. Mais bon, de toute façon, on va y venir avec tous les points qui disent comme quoi Jésus est homme. et certains chrétiens qui sont rares qui croient que Jésus n'est que Dieu, Dieu ne peut pas mourir. Et il y en a justement, ils leur disent Dieu n'est pas éternel, alors il peut mourir si vous croyez qu'il n'est que Dieu. Et ceux qui disent qu'il n'est qu'un homme, ils disent qu'un homme peut racheter tous les péchés de tous les êtres humains ? Non. Donc il est les deux, en fait. Salut. Oui. Salut le... Notamment, ce que j'avais envoyé en question de la salle, mais je voudrais te poser la question vu que maintenant je suis. Oui. Une question que je me pose notamment sur la naissance de Jésus et dans laquelle je suis parti sur une thèse. Tu vois, moi j'ai un cheminement. De quoi ? En fait, je suis parti sur... Top. Merci. Désolé. J'ai parti sur une thèse où je m'étais posé la question d'en fait est-ce que Jésus a toujours été Dieu de même est-ce qu'avant d'être allé sur terre, est-ce qu'il existait avant dans les cieux ? Oui. Beaucoup, en fait, notamment de ce qui indique les gens, ils disaient oui, Jésus était dans le ciel et qu'il est descendu sur terre en fait pour être revenu au ciel. Tu vois ? Dans le journal, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, ça répond un peu à ta question au point de vue d'après le verset. La parole, il ne parle pas forcément de Jésus parce qu'en fait, dans plusieurs textes de l'Ancien Testament, il dit que le Messie arrivera mais c'est ça le truc, c'est qu'en fait, notamment, je ne suis pas dit dans le principe de l'homme, tu vois, que quand on a un projet, c'est ça, on ne va pas forcément dire qu'il existe déjà car ça peut être une base, tu vois, dans le cas qui était déjà existante pour en fait en créer une nouvelle ou partir l'étant de rien. Tu vois, c'est ça que je m'étais demandé, c'est justement quand l'ange d'Abriel est descendu vers Marie, tu vois, et qu'il lui a dit qu'elle enfantera un enfant qui sera né du Saint-Esprit, est-ce que justement cet enfant qui est né du Saint-Esprit, tu vois notamment, qui est Jésus, est-ce qu'il était en fait au départ tout simplement un simple homme sans pour autant être fils de Dieu mais que justement quand il a racheté ses péchés, quand il a racheté les péchés de l'homme, tu vois, de toutes les nations depuis la création de la Terre, est-ce que ce n'est pas là justement qu'en fait il est devenu en fait une partie... J'ai un verset pour toi, peut-être que j'espère que ça va répondre à ta question mais regarde Esaïe 9.5, j'ai mis exprès 5 à 6 parce qu'il y a un verset de décalage suivant les versions donc c'est le verset 6 qui est le véritable verset 5 donc Esaïe 9.5 à 6 mais c'est surtout le dernier car un enfant nous est né un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule on l'appellera admirable conseiller Dieu puissant père éternel prince de la paix donc un enfant un fils on l'appelle Dieu puissant père éternel donc le fils et le père aussi ils sont indissociables et d'ailleurs dans Jean 10.30 il nous dit et tu as vu il est dit un fils nous est donné un enfant nous est né un fils nous est donné donc en fait il a dépouillé sa divinité pour venir sur la terre pour nous racheter et après il est mort et ressuscité il est remonté au père il a repris sa nature divine mais ça mais en fait quand tu vois il est marqué car un enfant nous est né et ça ça m'interpelle parce que quand en fait nous on fait des enfants ils naissent mais ils ne sont pas créés avant tu vois et c'est là je me pose est-ce que justement avant il avait une partie au ciel tu vois et qu'il est venu sur terre tu vois ou est-ce que simplement c'était comme nous tu vois des gens qui par une relation tu vois que Dieu a créé à partir des éléments que l'homme a dans son corps et que justement la femme a également donc l'ovule et la partie spermatozoïde tu vois c'est cet ensemble justement qui crée un embryon qui ensuite crée un enfant et notamment qu'au lieu que ce soit le chemin classique de l'homme c'est le Saint-Esprit justement qui a agi dans le ventre dans l'utérus de l'homme Marie afin de créer cet embryon tu vois mais de manière qu'il ne soit pas pêcheur comme nous mais qu'il soit enlevé de toute souillure tu vois en lui tu vois mais qu'il n'avait pas en fait il n'était pas en fait il n'est pas venu du ciel et qu'il est en fait descendu sur terre pour revenir sur le ciel tu vois où je vais en venir en fait attends j'arrive pas pourquoi j'arrive pas à l'afficher bon tant pis je vais la mettre en version Louis II je vois ça le chemin où je veux en venir oui j'ai compris mais regarde donc ce qu'il dit Philippiens 2 versets 6 à 8 donc ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ lequel existant en forme de Dieu donc et Dieu est éternel donc avec ce verset c'est clair n'a point regardé ah merci merci Renevas je ne sais pas pourquoi ça donc tendez à vivre ainsi entre vous car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus Christ lui qui était de condition divine donc Dieu est éternel il n'a ni commencement ni fin ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu pour une fois je mets une version dynamique merci Renevas parce qu'elle est plus claire donc il ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu donc comme quoi il est bien Dieu mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort oui la mort sur la croix et la version Louis II oui elle est beaucoup moins claire et ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ lequel existant en forme de Dieu bon là pour le moment c'est clair on n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu là c'est un peu moins clair comme une proie arrachée mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la croix en fait il était Dieu mais là en venant sur terre il était toujours Dieu mais il a revêti une nature humaine parce que s'il avait été simple Dieu enfin simple s'il avait été que Dieu et non pas homme il n'aurait pas pu mourir comme je dis et s'il avait été que homme il n'aurait pas pu tous nous racheter donc il fallait qu'il garde ces deux natures non justement c'est ça que je me pose la question en fait c'est de ce côté est-ce que justement Dieu n'avait pas créé en fait un semblable de son esprit tu vois qui est 100% tu vois à partir en fait de la conviction d'un homme et regarde après je vais essayer de t'expliquer clairement mais regarde toi Vincent ben comment dire ta langue ta langue et ton d'accord ta langue ta main et ton corps tout entier ben ils ont le même âge que toi t'es d'accord avec moi oui et ils sont nés en même temps que t'es né et ils vont mourir en même temps que tu meurs si jamais tu passes par la mort si Jésus n'est pas revenu avant et ben comme Dieu il est de toute éternité il n'a ni commencement ni fin sa langue elle est éternelle tout comme lui sa main elle est éternelle tout comme lui et ben c'est pareil pour le Père le Fils le Saint-Esprit ils sont éternels parce qu'ils font partie de Dieu la Trinité j'aime pas ce mot-là parce que c'est pas dans la Bible mais n'empêche j'étais pas là au début mais regarde quand on dit au commencement Genèse 1 au commencement Dieu créa les cieux et la terre donc c'est la Sainte Trinité Père Fils Saint-Esprit qui crée une Trinité de Trinité parce qu'au commencement c'est le temps les cieux c'est l'espace et la terre c'est la matière donc temps espace matière ça fait 3 dans le temps il y a le passé le présent et l'avenir encore 3 dans l'espace il y a la longueur la largeur et la profondeur encore 3 et dans la matière il y a le solide le liquide le gazeux encore 3 donc une Sainte Trinité qui a créé une Trinité de Trinité et regarde quand il dit faisons l'homme un autre image Genèse 1 26 l'homme il est spirituel psychologique et physique donc 3 comme le Père Fils Saint-Esprit nous sommes tous des Trinités les êtres humains même si celui qui est athée il a une mauvaise spiritualité mais il a une spiritualité quand même même s'il dit ni Dieu ni Maître mais il croit qu'il a besoin de personne mais bon mais en fait ce qui nous différencie de la faune et de la flore c'est que la végétation elle n'a que la dimension physique les animaux ils ont la dimension physique et psychologique ça serait comme une photocopie mais une photocopie et nous on a une dimension physique psychologique et spirituelle comme un hologramme comme une image projetée on a créé on a été créé à son image je ne sais pas si ça a répondu à ta question et comme moi je m'appelle Eric Alexandre Ginou j'ai trois noms et pourtant je suis tout seul je ne suis pas trois je suis un être unique et comme je suis chrétien et je suis être soignant et je suis un homme encore trois trois trucs différents et je suis tout seul je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question pas moi ok mais bon c'est un peu complexe en fait Jésus avant de venir sur terre il n'était que Dieu et après en venant sur terre il était Dieu et homme il a mis un peu sa divinité de côté pour revêtir notre humanité et après une fois qu'il est ressuscité il fallait ça et après en même temps même si on a du mal à l'expliquer ou à le comprendre il faut se dire que s'il était resté que Dieu il n'aurait pas pu mourir et s'il s'était complètement déplié de sa divinité il n'aurait pas pu sauver l'humanité toute entière ah oui j'avais oublié de finir donc si j'avais à définir le salut en trois versets donc Jean 3.16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle c'est à Ephésiens 2.8 car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu donc déjà Jésus est mort et ressuscité pour nous sauver chacun de nous tous pour le monde entier parce qu'il a tant aimé le monde mais seulement ceux qui croient en lui seront sauvés d'où l'importance qu'on prie pour tous nos contemporains de n'importe quelle croyance qu'il soit pour qu'un maximum soit sauvé comme nous c'est le rôle du chrétien un chrétien ça veut dire disciple ça veut dire suiveur ça veut dire reflèteur imitateur du Christ chrétien on porte son nom donc il veut que tous les hommes soient sauvés donc nous on devrait avoir la même inspiration que lui on voudrait que tous nos contemporains qu'un maximum de nos familles amis et de tous nos prochains tous les hommes sont nos prochains proches qu'ils soient sauvés on doit partager l'amour et le salut au monde entier on est la lumière du monde et le sel de la terre et comment dire donc non seulement il est mort et ressuscité pour chacun de nous tous mais en plus il nous a donné la foi pour y croire et l'accepter et comme si cela ne suffisait pas dans Jean 17 verset 20 la prière sacerdotale quand il prie le père il dit ce n'est pas pour eux seulement que je prie mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole donc ça veut dire que Jésus lui la foi incarnée la foi personnifiée il a prié pour chacun de nous il a prié pour toi Vincent, pour Sandra, pour Bénévolence pour Renvaz, pour moi donc imaginez moi avec ma toute petite foi de rien du tout je prie pour vous je serai plus ou moins exaucé parce que je suis un pécheur Jésus qui était pur, parfait il a prié pour chacun de nous donc comme disait Martin Luther j'en ai la chair de poule comme disait Martin Luther sans Jésus personne ne pourrait être sauvé avec Jésus tout le monde devrait être sauvé il a tout fait il est mort et ressuscité pour nous pour chacun de nous il nous donne sa foi pour y croire ou l'accepter mais il ne nous force pas parce que c'est un lieu d'amour et il prie pour qu'on accepte sa foi pour qu'on y croit qu'on accepte et qu'on soit sauvé c'est énorme on ne peut pas faire plus il ne pouvait pas faire plus parce que dans ce il ne nous force pas par contre amour ne veut pas dire entre mais laissez passer il est aussi puni à justice il faut le savoir ça ah oui c'est sûr c'est ça le grand le grand problème de tous les hommes et femmes c'est que où on croit que Dieu est amour et qu'on oublie qu'il est juste et on dit on peut tout faire Dieu nous pardonnera ce qui est faux oui il pardonne si on lui demande pardon mais il ne faut pas faire exprès par exemple Romain 3.31 l'apôtre Paul nous dit anéantissons-nous donc la loi par la foi loin de là bien au contraire nous confirmons nous établissons la loi c'est-à-dire c'est pas parce que Dieu nous a racheté du péché qu'il faut abolir la loi au contraire s'il avait aboli la loi par sa mort et sa résurrection il n'aurait pas eu besoin il n'aurait pas eu besoin de mourir pour nos péchés c'est quel verset qui dit ça parce que enfin demain Romain 3.31 Romain 3.31 je le note parce que notamment je vais aller dans mon église et je vais leur parler un peu du sable le samedi c'est pour ça ouais mais en douceur prie avant et du tact parce que tu vois j'ai un ami de Côte d'Ivoire je lui avais envoyé plein de versets bibliques sur le sabbat en 3-4 mois il a montré à son pasteur qui a été convaincu après il a montré à ses 3 autres pasteurs parce que ça devait être une grande église il avait 4 pasteurs ils se sont réunis ils ont prié et maintenant depuis début juin de cette année ça fera un an qu'ils vont à l'église le sabbat le samedi parce qu'ils ont dit oui c'est juste et même sa femme il allait se marier en mars sa femme elle disait mais c'est pas possible ça fait des siècles qu'on va à l'église le dimanche ton ami il a tort elle a prié et jeûné pendant 3 jours vous me croyez si vous voudrez je peux vous laisser son nom et vous lui demanderez c'est un de mes amis Facebook et ben elle est revenue vers lui après avoir prié pendant 3 jours et jeûné pendant 3 jours et elle est venue vers lui elle a dit ton ami a raison et après je lui ai dit mais c'est pas moi j'ai dit que la bible c'est pas moi qui ai raison c'est la bible et ben c'est énorme et samedi dans plus de 120 langues d'ailleurs samedi ça vient du latin sabbat ideis qui veut dire jour du sabbat et ce qui est énorme dit d'accord admettons que les chrétiens on va à l'église le dimanche en l'honneur de la résurrection de Jésus oui mais il y a un truc qui coince bon désolé je fais une apporte 16 donc dimanche dans la bible si vous prenez Marc 16 9 non c'est trop fort je vais vous mettre désolé Marc 16 9 alors Marc combien ton texte pour ce que tu m'as dit tout à l'heure c'était Romain 3 31 Romain 3 31 3 31 merci hop hop alors Marc en Marc 16 9 donc regardez bible du semeur donc version pourquoi il me met pas là ah d'accord j'ai compris pourquoi j'ai rien dit c'est s'il faut faire un espace peut-être alors alors Louis ah oui merci donc il faut faire un espace donc regardez toutes les versions littérales comme Louis II Martin au Sterval d'Arby vont nous dire Marc 16 9 Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine donc il est ressuscité le matin du premier jour de la semaine vous êtes d'accord avec moi et toutes les versions dynamiques donc un peu plus éloignées avec un français plus simple vont dire comme la bible du semeur le français courant nouvel français courant et parole de vie ils vont nous dire Jésus étant ressuscité le dimanche matin donc on voit d'après ces deux versets dynamique et littérale que le premier jour de la semaine c'est le dimanche vous êtes d'accord avec moi d'après ces deux versets enfin c'est deux mêmes versets mais dans deux versions différentes donc si le dimanche est le premier jour de la semaine pourquoi dans nos calendriers il est le septième alors et je vais vous mettre un autre truc donc je veux bien qu'on aille à l'église en l'honneur de sa résurrection mais ouais comme je dis ah mince mais comme je dis oui pourquoi mon église va me détester je le sens ils vont me détester quand je leur sortir ça mais je m'en fous et regarde Daniel725 bon désolé c'était pas dans le sujet mais je ferme et j'ouvre une parenthèse pourquoi ça marche pas parce que j'ai fait trop d'espace alors attendez Daniel c'est bien car je vais un peu mieux entre mes arguments et la chose vu que j'avais les textes en tête mais je ne savais pas où les trouver non je reviens pourquoi t'étais parti ? là j'appare à cause qu'il y a quelqu'un qui me pose une question je vais juste les appareils et j'ai ravi décidément j'y arrive pas le vote est décidé non c'est parce que je mets un espace où il en faut c'est bon là ça il est affiché c'est bon Eric ? oui donc Louis II oui mais je voulais la version BDS pour une fois mais bon il prononcera des paroles contre le tréo il opprimera les seins du tréo et il espérera changer les temps et la loi il espérera changer les temps et la loi est-ce que quelqu'un peut mettre version BDS ? parce que pour une fois c'est un peu plus clair du coup alors salut salut Robin salut Robin oui j'avais j'avais une connaissance sur les histoires que je n'ai pas eues depuis longtemps et lui c'est la priorité au direct mais oui je rigole pas d'excuse j'arrive pas à mettre BDS pour une fois pourquoi bon c'est pas vrai pourquoi il me met un espace entre le 7 et les 2 points alors que je veux pas bon peut-être oui ça marche ça y est merci donc il proféra des paroles contre le tréo opprimera les membres du peuple sain du tréo entreprendra de changer le calendrier et la loi hé hé voyez le dimanche le premier jour il est passé septième ça c'est magique ça hé hé ah ah donc est-ce que l'écriture ne s'accomplit pas ici bah si bah oui voilà vous voyez comme quoi la Bible ne ment pas elle au moins pas comme nous les hommes c'est un dépensé à un pasteur d'ailleurs qui s'appelle Flechme Paul bah d'ailleurs alors je sais pas si c'était sur son serveur Eric et lui il avait fait il avait notamment beaucoup discuté avec Benjamin Calment qui l'avait beaucoup embêté sur la question du sabbat et du coup il a reconnu que oui le sabbat était toujours pertinent aujourd'hui mais il refusait enfin il refusait entre guillemets pour lui il considérait qu'on pouvait le faire un peu le jour qu'on voulait quoi et en expliquant que ouais mais ça dépend de la culture parce que avant la culture c'était le samedi maintenant c'est le dimanche donc du coup il faut se plier à notre culture tu vois salut prince bienvenue j'avais pas vu on commence à être nombreux ouais mais t'as un texte t'as un texte au niveau des traditions tu vois comme quoi enfin un dieu dit clairement on te met abolir nos traditions tu vois pour se recentrer sur l'essentiel voilà donc ah oui ça faut que je vous le mette c'est versé merci merci tu m'y fais penser merci ouais trop fort donc désolé bon c'était pas dans le sujet j'aime bien on parle de Jésus comme quoi oh mais puis on dévie sur le sabbat c'est pas grave j'aime trop non mais on dévie sur le sabbat pourquoi aussi parce que regardez c'est quatre versets non mais vous voulez nous sabbatiser oui non je veux pas vous sabbatiser pour vous sabbatiser mais parce que je vais vous mettre 1 Jean 2 verset 3-6 il dit que que tout chrétien qui confesse Christ il doit observer ses commandements et celui qui n'observe pas ses commandements n'a pas Christ en lui en gros je ne veux pas en phrase mais je vais vous mettre les versets vous verrez et ses commandements il y a combien de commandements il n'y en a pas 9 il y en a 10 mais bon et donc c'est pour ça donc regarde Jésus leur répondit hypocrite les haïs a bien prophétisé sur vous ainsi qu'il est écrit ce peuple monore d'élèves mais son coeur est éloigné de moi c'est en vain et qu'il monore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes il leur dit encore vous anantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition ça calme et le verset et le verset 13 du même chapitre oui au secours désolé et le verset 13 du même chapitre quand il veut voilà annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables on s'en prend une bonne en pleine figure là avec ces versets là mais non et vous faites beaucoup d'autres choses semblables ça calme que Dieu nous dise ça c'est sympa c'est gentil c'est minime donc tu vois c'est l'erreur de beaucoup de chrétiens alors où ils pensent que Dieu est amour ils oublient qu'il est aussi juste donc ils disent on peut tout faire ah c'est bon Dieu il pardonne il est amour c'est bon je peux tout faire ça loin on s'en fout enfin désolé je paraphrase pas besoin de l'observer il m'aime je peux faire n'importe quoi et d'autres ils vont dire ah bah Dieu il est juste c'est bon il va me punir si je m'écarte non non j'observe vraiment il va tout faire par peur et c'est pas bon non plus ces deux sont pas bons non faut pas oublier qu'il est amour mais il est juste aussi et ceux qui pensent qu'il est que juste faut pas oublier qu'il est amour aussi il est les deux comme il dit Romain 3.31 anéantissons-nous donc la loi par la foi loin de là bien au contraire nous confirmons nous établissons la loi regardez c'est comme je prends une image je me marie demain façon de parler c'est parfait mais façon de parler je me marie demain donc j'accomplis la cérémonie de mon mariage demain donc j'accomplis mon mariage bah c'est bon je ne suis plus marié bah non regardez quand Jésus il dit je ne suis pas venu abolir mais accomplir la loi il accomplit mais ça ne veut pas dire qu'elle est finie au contraire si j'accomplis ma cérémonie de mariage je ne suis pas divorcé au contraire je suis marié vous voyez la différence il n'est pas venu abolir donc il y en a il dit il accomplit c'est bon on n'a plus à observer la loi non au contraire il accomplit parce qu'on ne pouvait pas le faire nous-mêmes mais on est disciples du Christ c'est ce que chrétien veut dire et tout d'ici il doit suivre refléter imiter son maître voilà et je vais vous mettre je vais vous mettre alors un Jean en majuscule je ne sais pas si ça marche bon c'est pas c'est le premier qui m'est venu donc un Jean 2 verset 3 6 il ne va pas me mettre mais pourquoi il me met un espace où je ne veux pas qu'il en mette non c'est le truc qui t'a mis en majuscule ouais mais là la version seconde elle serait mieux ah si là ça va marcher normalement voilà donc si nous gardons ces commandements donc si nous gardons ces commandements par là nous savons que nous l'avons connu et il dit bien Jean 17 3 or la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus Christ connaissent et connaître dans la Bible ça veut dire avoir une relation très intime quand il dit l'homme et la femme ils se connurent ça veut dire qu'ils se mariaient mais qu'ils avaient une relation très intime si vous voyez ce que je veux dire et connaître Dieu bon c'est pas mais c'est avoir une relation très intime avec lui donc ceux qui disent ben si nous gardons ces commandements par là nous savons que nous l'avons connu celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ces commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui ça fait mal mais celui qui garde sa parole l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui par là nous savons que nous sommes en lui celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même bah oui donc et donc comme Jésus a marché lui-même et qu'est-ce qu'il faisait je vais vous mettre alors Luc 4 et Luc 4 verset 16 qu'est-ce qu'il est écrit donc Jésus il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume il entra dans la synagogue le jour du sabbat samedi il vient du latin sabbatideis qui veut dire jour du sabbat il se leva pour faire la lecture donc si Jésus allait à la synagogue le jour du sabbat on devrait aller dans nos églises le jour du sabbat aussi je m'excuse ça peut pas être plus clair mais bon bref désolé j'ai dévié un peu mais je m'excuse il faut dire ce qui est il faut je veux je pas que je m'en fous mais je préfère déplaire aux hommes et plaire à mon Dieu que l'inverse quoi alors tu avais ma parole à dispo c'est Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501